Bonjour à tous Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va dire une infostreamer, je l'ai appelée la MAPA, alors pourquoi la MAPA ? Alors comme je l'ai mis, on pourrait dire que c'est la mouche à prendre absolument si on va en réservoir, c'est une mouche passe partout, alors certains vous diront que ce n'est pas une mouche, surtout quand vous saurez ce que j'utilise. Alors la MAPA, pourquoi ce nom-là ? Tout simplement parce que je vais utiliser des microfibres, la chenille microfibre prise sur un gant de nettoyage, voilà, de la marque dite MAPA. Voilà, donc je vais prendre simplement un bout de chenille, cette petite, alors certains la montent en appelant ça la tétine. Moi vous allez voir, je la monte de façon à ce qu'il y ait quand même un minimum de travail et que ça soit quand même une mouche dessus. Voilà, c'est très très efficace, vous allez comprendre pourquoi au niveau de la nage après. Je prends un hameçon 12B100, sur lequel je vais mettre une bille tungstène en 3,3 pour que ça descende. Fil de montage 6.0 Olive, que je viens poser sur les trois quarts de ma rampe. Ensuite, je vais venir poser ici, la petite chenille ou tétine, c'est vous qui voyez, de façon à ce qu'elle soit très bien fixée et qu'elle ne puisse pas bouger. Donc je vais faire des tours dessus, dessous, voilà. Voilà, vous aurez compris, elle va former la queue. Certains restent là, et ça devient la tétine. Là, c'est pas ce que je vais faire. Je vais utiliser ce qu'on appelle un twister à de bing, pour faire une boucle. Voilà, que je viens positionner à l'arrière. Hop, vous voyez, pour faire la boucle. Hop, toc. Et je mets mon fil en attente sur son support. Vous allez par la bobine, hop, voilà. Donc je vais prendre une petite pince. Vous savez, c'est les pinces qu'on trouve en librairie, en papeterie, voilà. Et une bandelette de lapin olive foncée. Je vais venir pincer mes fibres de lapin. Voilà. Et je vais couper au ras de la bandelette, pour récupérer mes fibres. Ainsi, je récupère, vous voyez, toutes mes fibres que je viens positionner dans ma boucle. Pas de bing. Voilà. Et je twist. Hop. Voilà. Je reprends mon fil que j'avais mis en attente. Alors maintenant, je viens enrouler en spire jointive, pour former mon corps. Alors vous remarquez, à chaque fois que je passe, je rabats mes fibres vers l'arrière. Et je passe devant. Hop. Et je passe devant. Et voilà. Et je viens former le corps de mon petit streamer. Avec mon lapin. Vous imaginez un petit peu la nage que ça va avoir. Avec un peu d'animation. Je bloque derrière ma bille. Tac. Et je viens couper un ras. Voilà. Je bloque bien ici. Une demi-clé. Pour être sûr que ça tienne. Et je vais compléter avec un deux bing de lièvre. Olive à poil long. De façon à combler le léger espace. Qui est derrière ma bille. Ici. Voilà. Je comble l'espace. Avec mon deux bing. Je viens me positionner derrière ma bille. Une première demi-clé. Et hop. Je fais mon white finish habituel. Hop. Je serre juste derrière ma bille. Le fil casse tout seul. C'est normal. Et voilà. Je mets un petit coup d'ébouriffage habituel. Avec mon petit coup de scratch. Et voilà. Nafs mini-stream. Qui va nager parfaitement. Et dont je ne peux plus me passer en réservoir. Sincèrement. C'est redoutable. Voilà. La petite queue va. Pour l'animation. S'agiter. Voilà. La nage va être parfaite. Et voilà. La mappa. Bonne pêche à tous. Bonne pêche à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada